Voici enfin le téléphone made in Africa. Enfin, un Africain va désormais concurrencer les grandes marques de téléphones telles que iPhone et Samsung sur le marché africain. Ce Béninois installé en Côte d'Ivoire vient de fabriquer un téléphone qui sort du commun. Ce téléphone est très particulier car il est doté d'une technologie incroyable qui lui permet de réaliser certaines fonctions inimaginables. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour tout savoir sur ce téléphone et les difficultés rencontrées par l'inventeur. Surnommé Steve Jobs de l'Afrique à cause de l'impact de ses réalisations dans les domaines de la technologie, de l'innovation et de développement de produits, Alain Capot-Chichi reste et demeure jusqu'à ce jour le seul Africain nominé en 2005 à Vienne parmi les 10 jeunes les plus remarquables du monde. 17 ans après son sacre, ce génie visionnaire a une fois encore exprimé son talent en réalisant un exploit inédit, celui de la fabrication du premier superphone au monde baptisé Open. Un exploit qui hisse tout le continent africain sur le toit du monde en matière d'innovation technologie. Cette fois-ci, l'État ivoirien soutient ce génie dans sa création et a investi plus de 3 milliards de francs CFA dans ce projet. Nous espérons juste que les lobbies ne vont pas essayer de l'éliminer lorsqu'ils vont constater sa présence sur le marché. Ce smartphone est doté d'intelligence artificielle, utilisable à 100% en commande vocale et capable d'anticiper les besoins de son utilisateur. En effet, Alain a pensé à toutes ces personnes analphabètes qui n'ont pas la capacité d'utiliser des téléphones de hogar. Il a donc créé ce téléphone de haute technologie avec la fonction vocale comportant une multitude de langues africaines. On peut citer le baoulé, le buté, le duula et autres. Le superphone s'adapte à son utilisateur, à son environnement, à ses goûts, à ses besoins. Passer des commandes d'achat, éteindre ou allumer des ampoules, la télévision, gérer des comptes bancaires sont autant de tâches qu'il peut facilement exécuter. Et ce sont d'ailleurs ses caractéristiques qui le distinguent des autres appareils.